Dans cette société débordante de malaise, la femme congolaise devrait lever la tête, saisir la plume pour graver sa mémoire dans la sphère de la littérature, a martelé l'écrivaine Mireille Opa-Ellian, exposant à la foire du livre dédié à l'écrivain Benoît Moundélingolo. Dans ce livre, il y a plus de 1500 références, aucune dame, il n'y a que les hommes. Il a fallu attendre en 1979 pour que l'Afrique connaisse sa première écrivaine francophone en la personne de la sénégalaise Mariam Abba, autrice du best-seller, une si-langue-lettre. Oui, une langue dans laquelle elle décrit les critiques, les inégalités entre les femmes et les anges dues à la tradition. La problématique de l'existence d'une écriture féminine africaine ne peut s'analyser sans tenir compte de son contexte d'émergence dans nos sociétés. La femme qui revendique ou qui proteste est dévalorisée. Si la parole qui s'envole marginalise la femme, comment juge-t-on celle qui ose fixer pour l'éternité ses pensées ? Sur l'égalité des sexes, l'écrivain Benoît Moundélingolo choisit plutôt le concept complémentarité. J'aime beaucoup plus parler de la complémentarité que de l'égalité entre l'homme et la femme. Vous ne pouvez pas comparer la force d'un éléphant mâle avec une éléphante, ou bien d'un lion avec une lionne. Je prends des exemples à l'extrême pour faire comprendre. Parce que dans tous les cas, c'est un peu délicat. Parce que quand je dis comme ça, ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur. Je n'ai pas dit ça. J'ai parlé de complémentarité. Une femme peut écrire des livres comme un homme peut écrire des livres. Auteur de plusieurs ouvrages, entre autres Seule la lutte libère, Mireille Opa-Elyon, qui a exhorté plus d'une femme à s'impliquer dans la littérature, attend de voir la Congolaise dans les pôles de prise de décision. Sous-titrage Société Radio-Canada